et coucou pour cette bonne année bonne année et double vidéo attention voilà on en profite donc pour vous souhaiter une bonne année plein de santé plein de bonnes choses merci de nous suivre encore on avait dit qu'on ne ferait pas de vidéo spéciale d'en fait on en profite parce que on a été voir donc le film roguan donc voilà pour ceux qui s'intéressent pas du tout arrêtez vous la voilà que la partir dès maintenant ça va partir en critique enfin en critique en avis sur star wars roguan qu'on n'avait pas prévu d'aller voir pas du tout et comme maintenant ça a été racheté par disney que vous êtes tous à nous dire il faut que vous fassiez un peu star wars et ben on en fait voilà donc pour ceux que ça intéressait pas que ça intéresse pas part voilà vous pouvez partir tout de suite on va faire des spoils qu'au moment vous préviendra voilà déjà moi je savais qu'il allait avoir trois films en parallèle des trois nouveaux films qui vont sortir mais j'avais entendu parler que ça parlerait de la jeunesse de han solo donc est-ce que ça va être un des prochains je sais pas c'est possible mais ça se repercute sur mais je mets à la suite j'avais vu aucune bande annonce apparue nous envoyer dark vador donc je vous le dis on voit dark vador et c'est été une une de mes plus grandes joies dans ce film mais moi aussi vraiment de le revoir en fait franchement il ya un moment on entend vraiment sa musique sinon les autres fois on revoit parce qu'on voit pas mal et il est génial sérieusement et il est indémodable en fait bah non voilà c'est ça on se dit ouais ça fait cheap mais en fait non pas du tout et moi tu vois j'ai trouvé que ce film l'ambiance générale nous replongeait vraiment dans l'ambiance des premiers qu'on a connu plus que le septième plus que le septième j'avoue et puis c'est pas pour dire mais personnellement j'ai préféré celui-là au 7 ben c'est pas c'est pas du tout voilà c'est pas du tout la même ce rogue one ça n'a rien à voir avec la suite finalement du 7 c'est une c'est une histoire qui est complètement parallèle et qui se passe entre le 4 et le 3 en fait en fait il se passe au moment là l'étoile noire était donc je ne sais plus faire le jeu c'est pas exactement ça se passe entre le 4 bah oui entre 3 et 4 en fait et ben passer en superposition avec d'autres parce que on voit des personnages on va pas dire qui à part dans la version à part à la fin quand para des spoils mais on voit un personnage que j'ai cru reconnaître et j'ai dit à princesse mais mais c'est bien c'est bien lui et puis elle me dit bah oui bah moi je oui je crois donc du coup on comprend ce qui qui commence à se faire ça se passe un peu avant trois ans ça se passe avant voilà ça se passe avant puisque en fait juste un peu l'étoile noire a été achevé voilà et en fait c'est une mission pour retrouver les plans de l'étoile noire pour la détruire voilà c'est ce qui a déjà été fait et qu'on ne sait pas au début du 3 voilà et et j'essaie de réfléchir pour mais à la fois il est pour l'instant mais mais après je trouve que l'étoile noire fait plus peur dans celui là que dans l'étoile star wars c'est clair du coup on la voit très peu on sait quelle puissance elle est et encore une fois une héroïne je suis assez content ben moi je suis content mais je trouve pas qu'elle est pas beaucoup de personnalités tout ce qu'elle veut faire c'est on va pas dire exactement mais elle veut faire un truc par rapport à son père voilà elle veut réussir sa mission tout simplement voilà la mission que lui a confié son père pour pas spoiler mais ce qu'on peut dire c'est qu'il ya deux personnages qui ont été recréés en 3d il y en a un que j'ai trouvé dégueulasse au point que j'ai cru que c'était un mélange entre le méchant dans la eau et le critique de ratatouille mais sérieusement ça ne me ça ne faisait pas vrai du tout alors que le deuxième critique de ratatouille j'avais pas pensé alors qu'ils ressemblent voilà alors que alors que c'est est ce que c'est un personnage qu'on voit dans les autres sûrement sinon il se serait pas je pense ou alors du moins qu'ils rappellent ben oui oui c'est obligé il n'aurait pas recréé surtout qu'en plus la façon dont ils l'ont amené ce personnage je me suis dit où ça c'est un personnage important parce que d'abord on le voit de l'autre et après quand il retourne je me suis dit quoi mais c'est pas enfin c'est bien fait attention dans un c'est style de graphisme qu'on peut trouver dans les films final fantasy c'est bien mais par rapport aux acteurs d'enfant alors que le deuxième personnage que je m'attendais pas je me suis dit on va ce personnage va rester de dos tu sais et non et ben non c'était vachement c'est vachement bien fait ça m'a ça m'a ému en plus la fin la fin voilà la fin on en parle on la parlera dans le côté spoiler voilà mais là du coup on va on va on va dire notre avis général parce qu'en fait ça va aller assez vite c'est plus dans les spoils qu'on va se lâcher je pense alors avis général ben la vie générale moi je suis très très contente d'avoir vu ce film qui voilà comme j'ai dit nous plonge vraiment dans l'ambiance des premiers qu'on a connus ouais alors voilà je sais pas si vous vous avez vu les premiers et même quand ils sont dans leur cockpit ils ont les vieux costumes les mêmes vaisseaux les mêmes costumes tu retrouves même des personnages oui que tu avais vu bon il y en a certains qui il ya certains qui étaient en marionnettes avant oui voilà 3d mais bon c'est normal c'est sympa ça reste mais voilà et tu vois mais j'ai même trouvé par exemple dans les lampiers l'aller les machines qu'ils utilisent c'est les gros vaisseaux là que oui j'ai deux chiens j'ai voilà je sais pas si ça a un nom mais bon oui oui connaît pas c'est que j'ai moi on est pas des très très grands fans on adore mais on n'est pas je connais pas qui tu vois il y avait une dans les mouvements qui avait comme si c'était un peu saccadé j'ai trouvé que ça reprenait bien en fait je suis d'accord donc ouais il y avait une ambiance qui est beaucoup beaucoup j'ai pas envie de dire moins moderne mais ils ont réussi à mieux mieux transmettre blagues de star wars pour moi après vous allez oui vous allez vous dire oui vous connaissez rien parce qu'on n'a même pas reconnu je vais pas dire qu'elle est ce premier personnage parce que enfin je me souviens de son statut oui mais j'ai pas le dire parce que ça pourrait vous spoiler je dirai plus tard mais je dois vraiment être un imbécile parce que c'est forcément un personnage important donc on est désolé d'avance voilà et pas en fait moi pareil que toi c'est ça c'est et personnellement je suis d'accord que c'était beaucoup on voit qu'il ya plus de budget oui mais au niveau de l'ambiance celui-là celui-là j'ai même envie de le revoir alors que le 7 j'ai le 7 je suis curieuse de le revoir tu vois oui oui mais j'ai moi je l'ai acheté mais j'ai la dégâts menti mais mais je veux dire même si je sais qu'il ya plus de spectacles et tourner le 7 le l'ambiance de roguane m'a vraiment et on a dit que ça c'est vrai que ça a aucun rapport avec l'histoire qu'on connaît mais c'est ça pourrait presque être un épisode ça aurait pu être c'est juste qu'il n'y a pas de personnes tous les personnages principaux ne sont pas des personnages qu'on connaît voilà voilà c'est ça mais ça aurait pu être un épisode mais moi ce que j'avais bien aimé dans le 7 c'était le fait que ce soit finalement une femme qui soit un jedi et là au final pour ceux qui n'ont pas vu voilà vous savez il ya dark vador donc il ya un site et puis il parle de yoda oui vraiment vraiment très vaguement très vaguement et il ya un personnage on va pas dire qu'ils n'ont plus mais il ya un personnage qui a vraiment tout pour être un jedi et même qu'il ya une blague là dessus qui est fait et par contre un truc important c'est qui c'est qu'ils ont gardé le fait est que le seul truc humoristique c'est un robot c'est vrai qu'au niveau tout reste sérieux ouais ouais c'est vrai c'est ben voilà le robot il fait des petites blagues et il fait que ça c'est marrant il ya des moments en souris c'est non il fait pas que ça mais tous les trucs humoristiques ne viennent que de lui et je voulais dire un truc sûrement quand on voit les deux robots qu'on connaît oui ça c'est pas un spoil beaucoup de gens s'y attendaient on voit deux robots autres qu'on connaît très bien de ce qui est pour le terme et je voulais dire un autre truc et je ne m'en souviens plus j'ai parlé du robot il a dit et d'ailleurs oui mais d'ailleurs et d'ailleurs ah excusez moi je sais plus c'est pas grave en tout cas on peut déjà on peut déjà enfin autant on aurait dû dire dès le début mais désolé on fait ça on vient juste sortir il doit être minuit pas loin et en fait c'est l'histoire donc de la fille du créateur de l'étoile noire et du coup elle veut retrouver son père qui faisait partie bien sûr qui n'était pas du côté de l'empire qui faisait partie de l'alliance et qui a confié la mission à sa fille de retrouver les plans en fait il a inséré il a caché les plans d'étoiles noires quelque part parce qu'en fait dans l'étoile noire et on comprend pourquoi mais ça c'est pas un problème non plus on comprend pourquoi l'étoile noire est fragile justement parce que c'est vrai que c'est pas facile mais ils ont juste à tirer d'ensemble vous le savez ça c'est dans les premiers épisodes qui date d'avant notre naissance c'est ça voilà dans les premiers épisodes c'est ce qu'ils font directement en fait on apprend que c'était que voilà que c'est que le père à l'héroïne avait y est pour quelque chose on va pas vous dire exactement tout ce qui est là dedans mais voilà bon dans tous les cas moi je vous conseille d'aller le voir et sérieusement plus que le 7 enfin moi personnellement ouais ouais moi je le conseillerais plus que le 7 à ceux qui ont pas vu les deux voilà mais je après peut-être que vous êtes un peu jeune enfin nous on est un peu plus âgés mais c'est vrai qu'on se retrouve dans l'ambiance des premiers oui c'est peut-être que vous allez vous allez moins accrocher je sais pas mais peut-être qu'ils vont accrocher justement parce que ce serait un bon départ oui c'est possible c'est un bon départ tu peux le regarder celui-là avant de regarder l'épisode 3 par exemple attend l'épisode 4 je suis perdu donc maintenant ça va être spoiler donc désolé si on a un peu spoilé cette message c'est vraiment léger franchement n'a pas c'était vraiment léger parce que tout est écrit dans voilà vous regardez même la moindre critique qui a sur internet ce sera forcément mentionné je pense donc maintenant spoiler donc partez bip 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 le premier truc qu'on peut spoiler déjà c'est c'est donc oui ce fameux gouverneur j'ai oublié son nom j'ai essayé de le retenir désolé j'ai moi personnellement je les ai vus qu'une fois chacun donc c'est pour ça que ce gouverneur qu'ils ont refait moi je sais pas mais j'ai trouvé que c'est le gouverneur que qui dirige finalement enfin qui est sous dark vador qui je sais plus son nom gouverneur quelque chose qui est en cap et sérieusement même si c'est super bien fait moi à chaque fois que je le voyais j'étais j'avais l'impression d'être devant pixar c'est pas méchant mais ça m'a la première fois qu'on l'a vu ça m'a intrigué et après je m'y suis habitué ça m'a pas moi je crois que c'était l'inverse c'est bien fait après à chaque fois et surtout le fait de l'avoir vu en vf en fait je pense que du coup avec le visage avec la bouche qui n'était pas synchronisé en fait vous allez me dire c'est pareil avec des vrais acteurs mais non moi je sais pas l'animation ça me choque un peu plus mais maintenant là c'est vraiment le gros spoiler du truc mais vraiment c'est le plus gros du truc c'est que je m'attendais à la fin mais je me suis dit ils vont pas le faire mais oui mais moi tu vois je m'attendais pas du tout donc attention j'ai été contente mais attention mais non mais moi je peux pas toi je pense que tu parles vraiment de la fin la fin moi je pense que je m'y attendais et ben que tout le monde soit mort ah bah oui il n'y a pas d'autres mots parce que c'était moi dès le début je le savais en fait parce que j'avais une critique c'était mission suicide bah oui donc tout le monde va y vont casse pipe et bien sûr mais moi je trouve que c'est pas plus mal mais ben non c'est pas plus mal c'est même obligatoire parce que c'est une guerre on sait qu'il ya eu des morts donc c'est vachement important c'est on est d'accord que c'est triste mais ça fait encore plus de puissance et c'est grâce finalement c'est grâce à eux à la base bah oui mort que bah que donc voilà on va vraiment spoiler en fait il ya un moment où où il ya le père de la princesse léa qui est là son père adoptif et je me suis dit je suis sûr que c'est lui là c'est certain que j'ai dit la princesse et du coup il y a la petite phrase qui dit il ya la grande duchesse la sénatrice la sénatrice qui dit est ce que vous avez confiance en quelqu'un et tout ça ah j'ai là ouais je lui fais confiance à elle un truc comme ça et donc voilà donc c'est triste mais tout le monde est mort on va pas donner trop de détails mais sur une planète où il y avait des plans cachés donc on a plus ou moins spoiler au début désolé d'ailleurs mais bon on a juste le père et d'ailleurs mais qu'est ce qu'ils ont comme problème à faire mourir les pères et les mères à l'hôpital mais voilà donc vous êtes dans la partie spoiler la maman elle meurt assez vite qui dommagement j'aurais aimé qu'il y aurait un peu plus d'émotion parce que du coup elle est morte comme ça mais disons qu'elle n'avait pas d'importance on va remarquer que les star wars sont plus beaucoup plus sage qu'à une époque quand même parce que maintenant on voit piu piu ils sont morts alors qu'avant c'était des membres tranchés machin ça tuerait plus même dans le 7 donc ceux qui sont ceux qui sont encore là vous avez vu le 7 je veux dire la façon dont han solo est mort on voit le plan est comme ça et on voit l'épée derrière oui oui c'est pas choquant alors c'est vrai que les premiers il y en a pas qui perd un bras à un moment non il y a pas un bras coupé ou je sais plus en tout cas en tout cas c'était vraiment pas mis en avant parce que ça m'a pas marqué pareil je l'avais vu qu'une fois donc je me rappelle pas très bien le gros blanc donc oui donc voilà je sais pas ce qu'ils ont avec le fait de faire mourir les pères et les mères voilà et c'est une maladie et ça on aurait pu le dire avant le spoil mais c'est vrai que celui là au moins il a l'originalité d'être je me répète mais totalement original dans le scénario parce que l'ordre c'était vraiment une copie de l'épisode 4 le monteur qui est mort ah bah oui le droïde avec les plans voilà alors que là c'est vraiment bon si on reste sur le côté de l'héroïne que j'ai déjà oublié son nom t'as qu'à voir jean jean si on reste de son côté à elle c'est une histoire vachement basique la fille qui veut venger son père qui a le collier qu'elle cache quelle machine c'est très 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 on connaît ces histoires là mais le scénario de façon c'est ça star wars c'est pas un personnage qui n'intéresse c'est un tout ça c'est global voilà on se penche pas que sur l'actrice principale bon bien sûr qui le personnage principal mais encore dans le 8 et dans le 9 bah oui parce que c'est ce que c'est ce qui m'a c'est ce que j'ai apprécié dans le set d'ailleurs que ce soit une fille qui devienne j'ai bien aimé mais du coup le mec est toujours le personnage secondaire secondaire secondement prioritaire je sais pas comment le dire mais non et donc elle a toute faim elle a toute faim alors au début on sait que c'est la princesse les d'ailleurs on la voit dès qu'on la voit de la voix de dos avec la cour les macarons sous les capuches et du coup on voit voici les plans on sait qu'après elle va donner r2 d2 mais ce qui moi ce qui m'a étonné c'est vraiment quand elle s'est retourné je me suis dit oh ça va être notre actrice et non je pense qu'ils ont pris ils l'ont je pense qu'ils ont pris l'actrice carrie mais ils ont pris carrie fischer carrie fischer et ils l'ont maquillé la remaquillée et puis peut-être pour la faire jeune mais c'est super bien peut-être après heureusement qu'on n'a pas trop vu peut-être mais là c'était pire non mais c'était fait du coup ça donne envie de se retourne juste comme ça et elle dit c'est parfait ou je sais plus oui mais c'était mais tu dis la fin mais c'est ouah ouais en plus il n'a pas vu que ça tombe ben voilà en plus cette pauvre femme elle est décédée mais pas longtemps après la elle est décédée le film est sorti le film est sorti au cinéma avant qu'elle meure elle est décédée mercredi dernier je crois ouais là nous on tourne cette vidéo c'est le vendredi 30 30 nous sommes 30 donc bonne année mais elle est décédée en début de semaine et film est sorti la semaine dernière donc oui donc ça peut très bien être elle non mais c'est elle c'est tout c'est certain c'est doublement émouvant en fait je suis certaine que c'est elle puisque moi j'avais vu aussi donc avant sa mort elle a eu le temps de terminer le l'épisode suivant le 8 en fait le 8 et elle a dû faire ce petit passage de roguane voilà je pense donc c'est juste qu'ils l'ont remaquillé pour pour faire jeune quoi comme ils ont fait exactement rien et rien pour ça c'est ma scène préférée mais oui c'est trop émouvant j'ai envie de revoir les autres films t'as envie et on sait donc un nouveau gros spoil on sait d'où viennent ces fameux plans ben oui en r2d2 les donne à l'équipe et qu'ils en ont chié voilà ils ont là vous allez voir la pauvre enfin les pauvres parce qu'ils ont souffert non mais franchement moi j'ai trouvé que ce film était vraiment pas très bien pour moi on va peut-être nous critiquer parce qu'on n'est pas mais pour moi il était parfait moi ça me dérange pas je j'aurais trouvé ça grotesque qu'à la fin ils sont tous dans un vaisseau on est tous sauvés maintenant qu'il ya les plans on peut se casser je le savais que déjà ils allaient mourir parce que je te dis j'avais vu mission suicide ouais mais moi je m'en suis doute je m'en suis douté je me suis dit c'est bizarre pourquoi ces personnages on n'a jamais entendu parler tu vois alors que ouais et puis franchement très bonne enfin franchement vous allez le voir après vous en pensez ce que vous en pensez maintenant ceux qui sont réglés jusque là vous avez vous on vous a tout spoiler oui si vous l'avez déjà vu j'espère puisque sinon on vous a tout spoilé ouais ouais c'est votre faute moi pas on m'avait dit de pas enfin j'avais vu une critique je sais plus ou est-ce que je sais plus ils avaient dit que donc c'était pas du tout dans l'esprit parce que on retrouvait pas de sabre laser on retrouvait forcément j'ai normal c'est le moment où les jedi sont plus là mais c'est pour ça c'est pour ça de façon qu'ils ont dit que c'était pas un vrai star roi mais c'est ça mais pour moi c'en est un mais oui moi je trouve qu'il est c'est important il aurait pu faire partie vraiment s'intégrer dans les trois premiers parce que dans celui-là les jedi sont pas une légende comme dans le 7 mais ils sont vraiment on sait qu'il y en a plus enfin voilà qu'il y en a presque plus blablabla mais alors que dans le 7 alors qu'ils sont sentés être une légende ce n'est pas une critique du 7 mais c'est vrai que c'est vrai que les personnages qui utilisent le sabre laser ils savent tout de suite super bien le maîtriser alors que normalement c'est pas donné à tout le monde donc c'est pour ça que je trouve que Rogue One est plus équilibré en fait franchement je l'ai trouvé très bien et la fin je m'en suis douté assez vite en fait toi tu le savais moi j'avais rien vu mais moi je trouve pas que ce soit un mauvais point qu'ils meurent tous bah oui parce qu'il n'y a pas d'autre mot ils meurent vraiment tous bah oui la planète explose donc ils meurent tous bah les coins de noir arrive et Dark Vador arrive et il déchire sa race et quand je vois ça et si on voit un sabre laser hein le pire c'est que c'est vachement tout c'est vachement fort parce que la première fois qu'on le voit il est nu dans son espèce de bain horizontal et on voit toutes ses cicatrices tu te dis vraiment qu'il a dû enfin qu'il est devenu Dark Vador finalement il n'y a pas très longtemps bah oui tu revois Anakin avant enfin au moment où il est tout cramé là ouais ouais finalement tu te dis que c'est le passage doit être court en fait entre le temps que sa fille grandisse en fait ouais voilà donc c'est ouais Leia elle à quel âge elle a on n'a pas vu Palpatine pourtant ça aurait été très facile de l'intégrer vu de toute façon c'était un truc un mec hyper maquillé mais à l'époque c'était très grossier comme maquillage en plus mais ça on l'a pas vu non ouais mais ça me dérange pas voilà pour moi le sol point faible en fait c'est ce général voilà ce général machin mais après je peux comprendre que ça doit être important mais je trouve qu'on l'a un peu trop vu en fait par rapport à ce que mais la princesse est là ouais mais franchement comme ça a toujours été mon personnage préféré moi je l'ai dit bien avant que Carrie Fisher soit morte donc vous pouvez pas le nier même que je m'étais engueulé avec oncle Buck je crois pas ce qu'il préférait Luc je crois que c'était oui mais les deux se complètent enfin c'est ah mais c'est sûr le bug t'es chiant voilà et donc on va pas parler de du 7 enfin de la suite des Star Wars là même si ça aurait été un bon sujet mais voilà c'était dans l'autre des choses parce qu'on a beaucoup parlé avant justement comment ils vont faire sans Carrie Fisher pour le dernier si elle a vraiment pu tourner entièrement l'huitième voilà donc ça c'est un autre débat en tout cas voilà on vous conseille vraiment d'aller le voir moi je pensais revenir en me disant wouf et au final vraiment au début c'était un peu mou enfin bon moi j'ai eu du mal je me suis dit au début on était une planète une planète une planète une planète j'étais wouah j'étais perdue un petit peu je me suis dit attends on est où là qu'est-ce qui se passe qui c'est ça comment ça s'appelle ici d'accord ouais ouais t'as des noms toujours un peu à la mort moins lune donc c'est vrai que ce qui est dommage c'est qu'on change pas trop d'univers au niveau des planètes alors c'est vrai dans les premiers on allait sous l'eau dans le dé maintenant c'est vrai que on a revu un désert mais c'est pas exactement le même on a vu une île un peu par ça passe mais c'est vrai que comme on a dit de toute façon c'est vrai que c'est pas il s'est pas vendu comme un vrai star wars mais pour moi moi je trouve qu'il s'intégrerait parfaitement dans l'histoire ça veut dire qu'on aura 9 10 11 12 films et bah oui au total il doit en faire trois là il doit en faire trois là il y en a trois enfin il y en a deux autres la suite du 7 tout à fait donc oui et ben voilà un paquet de films à regarder voilà j'imagine le coffret blu-ray attend 12 pour moi je suis dit du moins pour l'instant pour moi celui-là s'il fait partie de moi je trouve qui moi je trouve que c'est très très bien mais je suis que je suis curieux de voir quand même vraiment la jeunesse dan solo si ils en avaient parlé je pense que ce sera que ça va se faire parce qu'en plus il s est tiré d'un livre ça il ya un roman qui parle qui déblatère toute la jeunesse dan solo comment il a rencontré chewbacca comment parce qu'en gros c'est vrai que si vous voulez résumer l'importance de ce film en fait c'est bien pour l'ambiance mais sinon la seule chose c'est on sait comment on a eu les plans c'est tout ouais bah oui et du coup j'ai envie de revoir l'épisode 4 juste mais oui on savoir si qu'est ce qu'ils en disent de ces plans et où c'est par rapport à comment ils les ont eu parce que je trouve ils disent la princesse cléa c'est emmerdé ouais j'ai fait ça justement j'ai envie de me souvenir mais voilà comment ils en parlent moi tout simplement ça m'a donné envie de revoir tous les filles ouais voilà saloperie mais alors que alors que le 7 c'était le contraire c'est avant d'aller voir le 7 je me suis dit il faut que je regarde les autres tu vois oui donc pour pas être perdu est-ce que je dirais pas qu'il est mieux réussi que 7 mais enfin peut-être en fait non mais c'est le mot de la fin il s'intègre très bien avec le reste et est allé voir et désolé pour le spoil à ce qu'ils sont là ils le savent et bisous donc attention on a éteint toutes les lumières mais c'est sur point d'arrêter et j'ai pensé un truc que j'ai oublié de vous dire c'est que je me dis même si du coup on a utilisé carrie fisher pour faire son propre visage enfin voilà et oui on avait vu par rapport à paul walker même si les images nous aient un peu peur quand même et puis je suppose que le mec qui faisait le gouverneur est mort bien sûr mais je me suis dit je pense que du coup il faut s'attendre dans l'avenir à avoir énormément d'acteurs ressuscités comme ça ben c'est possible parce que ils l'ont plus ou moins fait avec louis de funès dans un film fait par jamel de boules et ben je n'ai jamais vu ce film pourquoi j'ai pas mangé mon père s'appelle moi je l'ai vu et je l'ai trouvé vachement plus je pensais à un truc nul et en fait il est vachement intéressant mais après le louis de funès c'est un peu gros de l'avoir écrit mais c'est vrai que je me dis est ce que maintenant les acteurs vont pas devoir signer un papier pour dire quand vous serez moi nous vous demandons de nous signer une autorisation pour utiliser vos visages parce que le fait qu'ils aient tourné les scènes ça passe c'est obligé parce qu'ils ont signé le contrat mais oui mais quand ils sont morts comment ça se passe c'est pas du tout mais c'est vrai que tu peux penser que maintenant oui les dans des sagas comme ça qui sont amenés à se développer ils sont même tiens dans la marche il ya des sous donc on continue oui bon c'est bien pour nous parce qu'on aime mais c'est vrai que finalement c'est sale à la base nous ce que vous en pensez dans les commentaires ce qu'ils auraient dit jusqu'ici bon par exemple comme on disait un solo bon bah il est mort ça logiquement parvenir dessus bien sûr mais lui oui lui qui l'est pas très jeune aussi maintenant s'ils veulent faire un passage avec luke et si luke décède entre temps mais faire un film avec un personnage principal entièrement comme ça je sais pas un nom peut-être pas quand même non non c'est pour ça et ça se verrait c'est ça le problème gros quand même chance mais bon avec l'évolution je veux dire la princesse est bon elle était pas morte à ce moment là donc qu'ils ont utilisé la même actrice mais j'étais hyper impressionnant je sais pas si vous avez vu le film c'est quoi le titre exact c'est là l'étrange histoire de benjamin buton avec brad pitt j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne l'ai pas vu c'est en fait voilà brad pitt enfin en gros c'est l'histoire d'un enfant qui naît vieux et qui l'inverse de nous en fait qui toi tu n'es bébé tu coups oui oui et un bébé vieux à lui les bébés vieux et en fait ils meurent enfants finalement et ils ont réussi à recréer brad pitt ouais d'accord c'est un truc de fou ce qu'ils font avec les c'est pour ça par exemple revenons sur la fin d'harry potter alors attendez c'est parti oui là je trouve ça affrontement moche ouais ça on l'a déjà mis en île écho les deux pauvres rides là comme ça qu'ils ont juste mais des vieux pull en réel quand tu vois les moyens qu'ils ont maintenant genre ce film avec benjamin buton même dans décor même dans décor même dans retour vers le futur les vieillissements étaient mieux foutus donc tu vas pas me dire que harry potter le film où il ya je sais pas combien de millions de budget il te font de pauvres rides à hermione c'est pas possible non mais non mais moi ça m'a choqué la fin alors je suis désolé s'il ya des fans d'harry potter mais moi c'est le passage non mais j'ai choqué j'ai pratiquement entendu personne j'ai pas aimé la fin en entendant j'ai et même en parallèle j'avais regardé twilight pourtant je suis pas très très fan de twilight ouais le 4 ouais là où elle accouche oui et où elle se elle se vide littéralement enfin son gamin il lui pompe tout son intérieur elle dépérit à vue d'oeil ouais et ben même ça j'ai trouvé mieux fait c'est vrai que c'est bien fait que harry potter mais harry potter je lance un débat là je me calme je mettrai ouais ouais mais petite parenthèse nous on prend sur star wars mais c'est vrai que moi ça me donne ça m'a je savais qu'il y avait des façons de faire ça mais la façon dont la brésesse léa est apparue la façon dont elle était ça me donne un espèce de ça me ré ouvre le cinéma pour moi mais ouais mais carrément là c'est non franchement je me dis qu'il pourrait refaire des indiana jones mais oui voilà il est en personnage principal on est d'accord mais je me dis que imagine dans dix ans non mais c'est vrai regarde ce que c'est aujourd'hui alors que quand on est né on avait on avait retour vers le futur ont trouvé ça extraordinaire déjà maintenant deux trois petits clics non mais c'est sûr c'est ce qu'ils font maintenant voilà c'est moi je trouve que les moyens qu'ils ont maintenant bon c'est sûr ça doit utiliser des millions mais enfin voilà moi je trouve que c'est c'est dingue tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent faire visuellement en tout cas vous pouvez remercier disney d'avoir racheté la licence parce que c'est vrai qu'ils réussissent à nous vendre franchement allez le voir ce film il est très bien et maudit c'est la fin d'harry potter allez bisous ah oui et pour ceux que ça intéresse sur ma chaîne secondaire on a fait une critique d'assassins creed avec safira voilà cliquez juste là bisous